Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi cette monnaie vaut 850€. Est-ce que c'est grâce à sa rareté, au fait que ce soit une monnaie de Jules César ou encore grâce à son état ? Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça justement, parlons un petit peu de cette monnaie. Il s'agit d'un denier de Jules César. C'est une monnaie qui est en argent et qui pèse à 3,11g pour 17mm de diamètre et aussi elle fut frappée en 40 avant Jésus-Christ à Rome. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir la tête lorée de Jules César et sur le revers se trouve de gauche à droite un gouvernail, une corne d'abondance posée sur un globe, un cas du CLE et un APX. Globalement, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir actuellement. Mais maintenant que les présentations sont faites, parlons de la première caractéristique de cette monnaie, son métal. Le métal. Comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est en argent et en soi je vous parle du métal mais ce n'est pas non plus très représentatif du prix de la monnaie. De manière générale, on va avoir les monnaies romaines en or qui vont coûter plus cher que celles en argent et celles en argent vont coûter plus cher que celles en cuivre ou en bronze. Je généralise bien sûr mais globalement c'est comme ça. Après, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend un cesterse de Néron qui est donc une monnaie en cuivre et que c'est une monnaie ici qui va être un état SPL par exemple, eh bien c'est une monnaie qui va coûter dans les 3-4 000 euros facilement. Tandis que de l'autre côté, si vous prenez un solidus de Théodos II, donc une monnaie romaine en or, eh bien cette monnaie en état TTB superbe va coûter dans les 1 500 euros environ. Et pourtant ici, eh bien c'est une monnaie qui est en or mais elle va coûter moins cher que la monnaie en cuivre, donc le cesterse de Néron. Ici, il va y avoir deux choses qui vont expliquer cette différence. La première, eh bien ce sont les empereurs. Déjà Néron, c'est un empereur qui est plus important que Théodos II, il est plus recherché, il est plus connu, etc. Et à côté de ça, on va avoir également la rareté de la monnaie puisque un cesterse de Néron qui est un très très bel état, enfin ici en état SPL par exemple, eh bien c'est une monnaie qui va être plus rare et plus recherchée qu'un solidus de Théodos II. Bon, bien sûr après c'est un exemple, il y a énormément de possibilités différentes mais donc si on en revient à cette monnaie, donc à ce denier, ici comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est en argent. Et dans ce cas précis, eh bien c'est loin d'être la raison pour laquelle cette monnaie va coûter plus de 800€. Évidemment ça va aider, mais c'est loin d'être la principale caractéristique et surtout la caractéristique la plus importante de cette monnaie. Mais justement, une chose très importante pour cette monnaie, eh bien c'est la rareté. La rareté. Très souvent on entend qu'une chose rare est chère. Alors en soi, c'est vrai, mais pas totalement non plus. Par exemple, si une monnaie est très rare mais qu'absolument personne ne la cherche, eh bien cette monnaie n'aura pas de valeur. Et inversement, si on est une monnaie qui va être assez commune mais que beaucoup de personnes la cherchent, eh bien cette monnaie va avoir une certaine valeur. Par exemple, on va avoir les tétradrachmes de Philippe II, on se ressemble à ça. Et sachez que sur ces monnaies, eh bien il va y avoir plein de petites caractéristiques différentes. Ça va être soit le côté que regarde l'aigle, soit le fait qu'il ait une couronne ou non dans le bec, soit une certaine légende qui apparaît, etc. Enfin bref, il va y avoir énormément de caractéristiques différentes. Et grâce à toutes ces caractéristiques, eh bien on va avoir que par exemple 20 ou 30 exemplaires de chaque monnaie avec toutes les caractéristiques bien précises. Et pourtant, ce sont des monnaies qui vont coûter dans les 100, 150€ environ. La raison, eh bien c'est qu'on a plein de groupes de tétradrachmes de Philippe II qui vont exister et chacun a des caractéristiques différentes. Le problème, c'est qu'on va avoir, alors je dis une bêtise, mais on va avoir par exemple, je ne sais pas, 200 variétés différentes avec 20 monnaies à chaque fois. Au final, ça nous donne 4000 monnaies. Et donc, ça donne une monnaie qui n'est pas si rare non plus. Et en plus de ça, ce sont des monnaies qui ne sont pas très recherchées pour autant. Pour vous donner un exemple un petit peu plus parlant, c'est comme pour les êtres humains. Chaque personne dans le monde est unique et pourtant personne n'est rare. Et donc, c'est à peu près pareil pour les monnaies. Et donc, c'est pour ça qu'une monnaie, si elle est rare, eh bien c'est très bien. Mais il faut également qu'elle soit recherchée. Si elle est rare, mais qu'elle n'est pas recherchée, ça ne sert absolument à rien. Si on en revient à ce denier, c'est un denier qui est classé en R2. Donc, ça veut dire qu'il est rare. En soi, R2, ça veut dire qu'il n'y a que 1000 à 10 000 exemplaires dans le monde, ce qui est quand même relativement peu. Quand vous voyez que certaines monnaies d'euros sont frappées à 50 000 exemplaires et que les coels sonneurs d'euros sont en mode, cette monnaie est vraiment très rare. Eh bien, je vous laisse imaginer ce qu'il y en est pour une monnaie qui existe à moins de 10 000 exemplaires dans le monde. Donc voilà, vous avez compris, c'est une monnaie qui va être quand même... Alors, on m'avait déjà demandé, est-ce que parfois les monnaies tombent ? Vous venez d'avoir la preuve en vidéo, du coup. Mais bref, vous avez compris, une monnaie romaine qui existe à quelques milliers d'exemplaires dans le monde, eh bien c'est une monnaie qui est quand même assez rare. Mais une nouvelle fois, cette rareté ne vaut rien si elle n'est pas recherchée. Et ici, c'est une monnaie qui à la fois est rare et en même temps, eh bien elle est recherchée. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une monnaie de Jules César. Jules César. Tout le monde connaît Jules César, c'était un fin stratège, il a conquis la Gaule, etc. Et c'est probablement, eh bien, le romain le plus connu de l'histoire. Et c'est justement ça qui va faire toute la différence. César, il est connu, et donc beaucoup de personnes qui cohesionnent les monnaies romaines veulent une monnaie de César. Personnellement, quand j'ai débuté, mon objectif, enfin mon grand objectif même, eh bien c'était d'avoir une monnaie de Jules César. Ça n'arrête pas, ça. Moi, le premier, quand j'ai débuté, l'un de mes grands objectifs en termes de cohesion, eh bien c'était d'avoir une monnaie de César. Et c'est un petit peu l'objectif de tout le monde. Et de cette manière, comme beaucoup de personnes veulent une monnaie de César, la demande est relativement importante pour ces monnaies-là. Et ici, c'est donc un denier qui est quand même assez rare et qui est surtout assez recherché. Et donc ça, eh bien ça fait monter son prix. Et donc, vous l'avez compris, mais si cette monnaie est chère, eh bien c'est uniquement grâce à César et pas au fait forcément qu'elle soit en R2. Évidemment, le fait qu'elle soit rare, ça y participe, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui va faire toute la valeur, comme je vous l'ai dit précédemment. Par exemple, il va y avoir plein de deniers qui vont être classés en R2. Et pourtant, eh bien ce sont des monnaies qui vont coûter dans les 100, 200 euros maximum. Alors qu'ici, cette monnaie coûte plus de 800 euros. Et ça, c'est uniquement grâce au nom de César. Pour vous donner un exemple plus parlant, on va avoir des chaussures qui s'appellent des Air Jordan. Donc ce sont des chaussures qui valent dans les 100, 200 euros, voire 300 euros en moyenne. Alors j'y connais pas grand chose en chaussure, désolé. Mais donc, ces chaussures, on va dire qu'elles coûtent en moyenne 200 euros. Eh bien si vous rajoutez un nom connu dessus, comme par exemple la Dior, eh bien ça vous donne une chaussure qui vaut quasiment 8000 euros. Bon, évidemment, il y a une différence de qualité, une différence de finition, même de rareté, etc. Mais c'est surtout le nom Dior qui fait la valeur de la chaussure. Et évidemment, c'est pareil pour les monnaies. Enfin, du moins, c'est le cas pour ce denier. Mais enfin, on a une autre chose à prendre en compte qui est très importante pour le prix. Eh bien c'est l'état. L'état. Si je reprends mon exemple précédent avec les Air Jordan Dior, ce sont des chaussures qui valent à 8000 euros en état neuf. Maintenant, imaginons que je passe dessus avec une pelteuse. Eh bien elles vont coûter beaucoup moins cher. Peut-être, je sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais peut-être 300, 400 euros. Eh bien c'est exactement la même chose pour une monnaie. Plus une monnaie sera en bon état et plus elle va coûter cher. Et inversement, bien sûr. Ici, vous pouvez le voir, et même si j'en suis le vendeur, je dois bien l'avouer quand même, que c'est pas non plus une monnaie en très bel état. Ici, on peut la classer en TB, parce qu'on voit quand même pas mal de détails, etc. Et je le rappelle, TB, ça veut dire, ok, très beau. Mais pour autant, au-dessus, il y a TTB, SUP, SPL et FDC. Donc ça veut dire que TB, eh bien c'est pas non plus un état qui est incroyable. Enfin du moins, sur l'échelle des états, il est quand même à la moitié à peu près. Donc voilà, c'est pas non plus le meilleur état que vous puissiez avoir pour votre monnaie. Mais bref, si on prend un denier qui est identique, et qui est surtout un meilleur état, ici en état SPL, eh bien c'est une monnaie qui va coûter beaucoup plus cher. Par exemple, voici un denier qui s'est vendu aux enchères, ce dernier s'est vendu pour 18 000 euros. Donc vous le voyez, mais l'état est quand même très important dans la valeur d'une monnaie. Donc le fait que ce soit une monnaie qui est un R2, que c'est Jules César, qu'elle soit recherchée et surtout qu'elle soit classée en état TB, eh bien tout ceci fait qu'elle ne coûte que, entre guillemets, bien sûr, 850 euros. Évidemment, si elle était vraiment en très très bel état, on va dire SPL, voire FDC, eh bien elle coûterait beaucoup plus cher, peut-être dans les 15 ou 20 000 euros environ. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une telle différence de prix, eh bien tout simplement, trouver un denier de ce type, un SPL, eh bien c'est vraiment très dur, tandis qu'en trouver un en état TB, eh bien c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça fait que cette monnaie vaut ce prix-là, donc 850 euros. Mais bref, évidemment, j'en profite, mais cette monnaie est en vente sur ma boutique, donc si jamais elle vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Également, il y a d'autres deniers de César sur la boutique, et à côté de ça, il y a bien sûr des centaines de monnaies romaines, des féodales, des royales, des grecs, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien de ma boutique est dans la description de la vidéo. Aussi, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément, et si jamais vous souhaitez me soutenir encore plus, eh bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et enfin, si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez César dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et encore un grand merci de regarder mes vidéos chaque semaine. Mais bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !